Bonjour mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un sujet sur le chameau. Le chameau est un grand animal domestique. Il vit dans le grand désert. Il se nourrit de plantes. Il marche facilement sur le sable de désert. Il a la couleur marron et deux bosses. Il est léger et rapide. Il transporte les habitats et deux riz. Je répète et j'explique. Le chameau est un grand animal domestique. Il vit dans le désert. Il se nourrit de plantes. Il marche facilement sur le sable de désert. Il a la couleur marron et deux bosses. Il est léger et rapide. Il transporte les habitats et du riz. Je répète. Le chameau est grand animal domestique. Il vit dans le désert. Il se nourrit de plantes. Il marche facilement sur le sable de désert. Il a la couleur marron et deux bosses. Il est léger et rapide. Il transporte les habits et du riz. Compréhension de l'écrit. Je relis le texte puis j'écris vrai ou faux. Je relis les phrases. Le chameau est un petit animal. le chameau est un grand animal. Alors cette phrase est fausse. Première est faux. Il est un animal domestique. Il se nourrit de la viande. Il se nourrit de plantes. Il a une seule bosse. Faux. Il a deux bosses. Voilà deux bosses. Il n'est pas rapide. Faux. Il est parce que dans le texte est écrit. Il est léger et rapide. Faux. 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 Deuxième question. Qu'est-ce que se nourrit le chameau ? Faux. 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 Voilà. Faux. 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 se nourrit de plantes ou vit le chambon aïna yaskon al jamal na'oud ilan nas il vit dans le grand désert yaskonu fils sahara il vit dans le grand désert d'yamén kato koum as ilakim ala d'alqab nas n'ohon nas ou n'joufou l'kalimat l'imtchabha fayadik l'joumla n'alqaw l'ijab matalan hana fissoual qali ou vit le chambon on batkir no nas n'alqam ktoub il vit dans le grand désert vit c'est le même mot kalima jadira ikeina fissoual ala la troisième question rékri la phrase a la forme affirmatif la phrase jadira i a la forme négatif donc j'aurai la forme affirmatif il n'a pas de boss il n'a pas de boss il a de boss je vais vous écrire la réponse dans dans les commentaires saufa tajidouna haadi l'ijaba fi sondok al wasfi kul hijabat l'as saufa tajidouna ha fi sondok al wasfi quatrième question souligne le verbe conjugué et entoure le verbe à l'infinitif le verbe conjugué il n'a pas de boss 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 et entoure le verbe à l'infinitif le verbe il n'a pas de boss je lis la phrase le chameau peut marcher longtemps le chameau peut marcher longtemps le chameau al jamal est-ce que c'est un verbe peut c'est un verbe marcher c'est un verbe c'est un verbe il est conjugué je vais le souligner marcher c'est un verbe à l'infinitif parce qu'il a qui connaît deux verbes le deuxième il reste à l'infinitif cinquième question encadre la phrase suivante sujet, verbe, complément d'objet direct dans la phrase suivante où est le sujet où est le verbe et où est le complément d'objet direct sujet, verbe, complément d'objet direct il a la couleur marron il a la couleur marron il, où le sujet c'est il c'est le verbe c'est le verbe c'est le verbe avoir conjugué au présent direct on passe à la sixième question relève du texte le contraire de sauvage n'est-ce pas le cas c'est le verbe c'est le verbe c'est le verbe domestique d'accord dans la septième question réécrit les phrases et remplace le sujet par il ou bien elle le fait j'ai écrit le fait le fait le fait il 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 ou elle il avait le fait il a la couleur marron il a le fait il a la couleur marron le fait le fait Le chameau, c'est un mot masculin. Alors, je remplace le chameau par il. Parce que le chameau, c'est un mot masculin. Le chameau, kalima, mudakkar. Olihada, u'awiduha bi kalimat il. Bi dhamir, il. Par le pronom il. Je remplace le chameau par le pronom il. Parce que le chameau, c'est un mot masculin. Deuxième phrase. La gazelle est rapide. La gazelle est rapide. El gazela, c'est rien. La gazelle, c'est un mot féminin. C'est le sujet. La gazelle, c'est le sujet. Je remplace la gazelle par elle. Parce que la gazelle, c'est un mot féminin. O'awid, la gazelle bi kalimat elle. Liannu, la gazelle, kalima, mudakkar. Zayid. Alors, on passe à la production écrite. Pour réaliser ton album sur les animaux, écris un court texte de 4 à 5 phrases dans lesquelles tu présenteras un animal de ton choix. Un animal. Il y a une faute dans cette question. Un animal de ton choix. N'oublie pas d'employer les verbes au présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. Alors, la question dit, c'est ce qui est de l'indicatif. C'est le savagin. le zébre le zébre le zébre il vie il se nourit il a il a il chasse 4 pattes 4 pattes long cou la taille long trompe un un des taches marron des rayures noires la taille d'un chat la taille d'un chat la couleur gris la couleur marron la couleur marron la couleur bonnie le désert la forêt la domestique sauvage les plantes les feuilles d'arbres la viande l'حم les petits animaux la 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 la